Incroyable, des applaudissements ! Ça fait plaisir, ça fait longtemps ! Ça te manquait ou pas ? Mais grave de ouf ! Ah merci beaucoup, je reprends double service ! Ça va tout le monde ? Ça fait plaisir, ça fait trois mois que je n'ai pas bossé. Là c'est ma rentrée des classes. Franchement, j'ai kiffé, mais j'avoue que je sentais que j'étais arrivé vraiment à la fin d'un cycle. Plus je ne pouvais pas. J'ai lu tout François Sagan, j'ai acheté un batteur électrique, j'ai fait des bananes à la bread, j'ai prononcé des phrases de bourgeoise comme « c'est incroyable parce que le temps passe vite », je me suis réveillé, j'ai pris un petit day, je tourne la tête, il est 16h. Non, phrase de bourgeoise. Il n'y a pas que les bourgeoises ! Ah c'est vrai ! J'ai envie de me mettre des baffes perso. Et surtout j'ai mis mon ego de côté, j'ai réécrit à mon ex qui m'a répondu « c'est qui ? ». Du coup j'ai pris 6 kilos. J'ai pris 6 kilos vraiment. Et donc j'ai cédé à la pression du summer body, d'Instagram, j'ai pris un coach de sport. Quand le gars est arrivé chez moi, il a crié « t'es un warrior ! » « t'es un warrior ! » Et Anne on se connaît pas mais moi je suis pas un warrior, j'écoute Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Vraiment. Il a soulevé mon t-shirt et il m'a dit cette phrase à peine humiliante. Il m'a dit « oula, on va décoéner tout ça ». Sympa. Je me suis allongé, sans me prévenir, il m'a fait porter l'équivalent d'une maison. J'ai cru que j'allais me démembrer, il m'a pris pour un piloti le con. Vraiment. J'ai cru mourir. Il m'a fait bosser les cuisses, j'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours. J'ai dû faire le tour de la ville pour trouver des toilettes turques, je pouvais plus m'asseoir. Moulou t'imagines la détresse psychologique dans laquelle il faut être pour utiliser des toilettes turques. J'aurais pu porter plainte pour ça. Au bout d'une semaine, je vois une boule bizarre apparaître sur ma jambe, je vais voir le médecin, il me dit « Monsieur Lorca, vous en faites pas, c'est un muscle ». J'en avais jamais vu sur mon corps, j'ai appelé mon coach, je lui ai dit « c'est quoi ce programme de merde, j'ai payé pour avoir des pectoraux, je m'en trouve avec des mollets ». Donc je le vire, je me dis « tant pis pour la plage », on me dit « t'agrossis », je répondrai « pas du tout, je prépare un rôle pour le cinéma ». Sauf qu'hier, il y a un pote qui m'a répondu « mais ça fait 4 ans, il sort quand le film ? ». Ça fait chier. Finalement, je suis allé chez l'esthéticienne, je me suis dit « je vais assumer mon corps ». Mais en fait, j'ai un père italien, du coup j'ai des poils dans le dos. Et pour te dire, on est au niveau des poils dans le dos, je viens de t'arriver à Saint-Matelou, 14,90€ le mètre carré. D'accord ? Donc pour la première fois de ma vie, je me dis « va te faire épiler ». Et j'ai une question, Anne, Émilie, quand vous le faites, est-ce que vous êtes sous hypnose ? Parce que nous, on ne connaît pas cette sensation, les mecs, mais je vous assure Clément Mouloud, sur une échelle de douleur de 1 à 10, on est à 64. Vraiment. Elle a posé la cire, ça a débordé, elle a enlevé un tout petit peu comme ça avec son ongi. On arrête ça tout de suite, j'ai deux combats à mener dans la vie, les poils, c'est pas si grave. Elle m'a dit « mais je suis obligé, il faut que je retire la bande, il n'y a pas d'obligation ». Elle m'a dit « plus ça reste, plus ça chauffe ». Elle a tiré sec. Et là, je me suis dit « ok, je suis tombé sur une folle, elle veut ma colonne vertébrale, c'est un trafic d'organes. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois ». Elle m'a dit « mais j'épille des femmes toute la journée, il n'y a jamais de problème. » C'est vrai que les femmes sont bien plus courageuses que nous, c'est bien connu. Alors pourquoi elles continuent à gagner moins en 2020 ? C'est la question que je me pose. Merci Tlic, c'était cool. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.